L'agent de Laetitia Hally­day poste une nouvelle photo ambi­gue, Laetitia de retour au Viet­na­on ! Entre le Viet­na­on et Laetitia Hally­day, c'est une histoire d'amour qui se compose à l'in­fini. Tout commence en 2004 et 2008, à l'adoption de ses deux filles Jade et Joy, symbole de son amour avec Johnny. La jeune femme veut alors s'engager pour le pays et devenir une bonne étoile, une organi­sation à but non lucratif qu'elle a cofondée avec son amie Hélène Darroze. Au côté de la célèbre chef, Laetitia décide de se lancer dans plusieurs projets, le dernier en date la construction d'une école dans une région reculée du Viet­na­on. Comme un pèlerinage vers un pays qui lui a tant donné. Mais le voyage est longtemps repoussé. Car Johnny est malade et elle ne veut pas le quitter. Puis parce que la disparition du taulier ne fait qu'accélérer les choses. Le temps du deuil commence et surtout, David Hallyday et Laura Smei lancent les hostilités pour contester le testament de leur père. La mission au Viet­na­on est donc annulée jusqu'à nouvel ordre. Mais en ce mois de novembre, après la promotion de l'album de Johnny et un passage pour la Toussaint à Saint-Barth, bien avant les prochaines audiences au tribunal, Laetitia aurait-elle enfin réussi à partir ? Si on ne peut en avoir la certitude, son agent Laurence Favallelli vient de poster une photo sur Instagram sur laquelle on peut voir Laetitia entourée d'enfants au Viet­na­on. Est-ce la preuve que la jeune femme est arrivée sur le sol viet­na­mien ou simplement une ancienne photo en l'honneur de la Journée Internationale des Droits de l'enfant, ce mardi 20 novembre ? En légende du cliché, Laurence Favallelli écrit seulement, « L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur », un extrait de la Déclaration de Genève de 1924. . Aucun indice donc mais des propos qui peuvent paraître provo­ca­teurs. Car si on donne à l'enfant le meilleur, l'héritage en fait partie. . Laetitia est pressée de retourner au Viet­na­on pour construire cette école mais aussi pour retrouver Lan, un enfant à qui elle tient énormément et avec lequel elle posait fièrement en 2016, à l'orpheline à The Go Vap. . Des moments forts en émotion dont la dernière épouse de Johnny a besoin. . 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 Sous-titrage ST' 501